L'objectif premier aujourd'hui, c'est de relancer, d'annoncer, de mettre la table sur les différents points qui, bien entendu, me concernent. Mais cette année, on va être quand même quatre à être présents ici et là, dans la mesure du possible. On a fixé des dates parce que, vous savez, avec les différentes communautés, différentes formations et tout, le calendrier se remplit assez rapidement. Alors, on a fixé déjà des dates. Vous les avez dans le calendrier. Richard a tout updaté ça. Vous les avez aussi sur le site. J'ai fait une petite page sur le site des FNM. Donc, si vous allez sur les FNM, il y a déjà une formation qui est déjà en place. Il va y en avoir quatre cette année. Je vais vous en parler rapidement. Mais il y a une page de la communauté où il y aura différents accès, différentes présentations qui vont être présentées là. Donc, c'est tout le temps une porte d'entrée. Puis, quand vous ne le savez pas, bien, contactez les gens que vous connaissez. Écrivez à Richard, écrivez à Martin, écrivez aux gens que vous connaissez. Puis, on va sûrement trouver le moyen de se partager l'information. Cette année, la communauté, je pense qu'on veut simplement poursuivre d'un point de vue actuel les différentes discussions qu'on a eues l'an passé. Mais au-delà des discussions, on aimerait ça avoir des échanges, du partage de choses, de projets qui ont été réalisés, d'actions qui ont été mises de l'avant. Et de pouvoir partager les bons coups. Je pense qu'il faut qu'on en parle de plus en plus. Dans le document collaboratif, je vous avais mis que je parlerais des chantiers. Bon, vous le savez, ça a été signé. Je travaille pour les trois prochaines années avec mon très estimé collègue Luc Dostaler, qui est présent aujourd'hui, de la Direction de l'éducation des adultes et de la formation AFP, sur les quatre chantiers. Bon, c'est ma toile de fond pour quatre ans. On veut vous rappeler des quatre chantiers pour ceux qui n'entendent parler ou qui ont besoin d'actualiser. On appelait ça les quatre chantiers. C'était comme quatre contextes pédagogiques de réflexion. Il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur le passage du secondaire 2 au secondaire 3. Il disait, on passe de deux façons de faire différentes. On est par catégorie d'action versus compétence disciplinaire. On est dans des situations de vie versus des tâches complexes. Et on a des élèves qui sont plus dans une approche par compétence disciplinaire dès le secondaire, parce qu'ils arrivent du secteur jeune ou parce qu'ils ont été en échec ou des FMS ou autre. Puis, on passe par la FBC qui a une autre philosophie, une autre visée et tout. Alors, là, on s'est dit, bon, bien, OK, bien, chantier 1, on va réfléchir à des programmes alternatifs. Puis, quand je parle de programmes alternatifs, je suis toujours dans la complémentarité. Donc, ce n'est pas de remplacer l'un par l'autre. C'est qu'éventuellement, on aimerait ça avoir des programmes de cycle 1, un programme, je ne sais pas moi, de FMS, mais axé sur la FGA, pas une FMS jeune appliquée à la FGA avec les moyens du bord. On aimerait ça avoir des programmes, d'autres programmes, donc plus de variété dans un esprit de menu. Donc, l'élève arrive aux adultes, puis ils disent, bon, bien, OK, pour le cycle 1, qu'est-ce que j'ai? Bien, on a la FBC, on a le cycle 1 du secteur jeune adapté à la FGA, on a la FMS, on a un cours préparatoire à la formation professionnelle. Bref, on pourrait avoir un menu. Ça, c'était notre chantier numéro 1. Notre chantier numéro 2, je crois que c'était en lien avec un cours préparatoire à la FP. Il y a beaucoup de gens de partout au Québec qui se disent, bien, nous, on fait de la concomitance, nous, on prépare des activités en lien avec les métiers pour préparer les élèves. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans le réseau. Alors, on s'est dit, bon, bien, OK, est-ce qu'on pourrait réfléchir, à un moment donné, à un programme qui reconnaîtrait le secondaire 3 et le secondaire 4, donc, en mathématiques, bien sûr, je ne parlerai pas pour les autres disciplines dont je ne suis pas assez sur ces tables-là, mais en mathématiques, d'avoir un cours de mathématiques secondaire 3 et 4 axé sur la préparation à la FP. Donc, quand je parle de préparation à la FP, je ne parle pas juste de contextualiser dans les métiers des tâches complexes. Donc, il n'y a pas juste ça. Il pourrait aussi y avoir une collaboration avec les centres FP, un peu comme ici au secteur jeune. Il y a un cours exploratoire au secteur jeune en formation professionnelle. Les élèves prennent une centaine d'heures, puis ils apprennent à connaître des métiers. Donc, ils pourraient apprendre à connaître les métiers, à connaître la dynamique mathématique à certains métiers. Mais le programme pourrait être axé sur les métiers et non, la porte d'entrée ne serait pas le savoir, mais la porte d'entrée serait la discipline de la formation FP et comment la mathématique est au service de cette discipline-là. L'autre objectif, bien entendu, ce serait d'avoir un programme en bonne et due forme et pas un programme qui fait en sorte que l'élève a fini sa quatrième secondaire dans ce cours préparatoire à la FP et qu'on lui dise « Ok, mais là, tu veux en aller en formation générale, là, il faut que tu refasses ton secondaire 4, CST, pour pouvoir t'en aller après ça en 5 pour faire ta diplomation de DES. » Non, non, non. On veut que les programmes soient cohérents et que les crédits soient les mêmes, peu importe la voie que tu prends. Donc, ça, c'était notre chantier 2. On continue de réfléchir. Sauf que comme je suis sur un projet de 3 ans, il va y avoir plus que de la réflexion, c'est qu'il va y avoir, cette année, je commence l'écriture de certaines choses. Mais pour alimenter mon écriture, j'aimerais pouvoir annoter, faire des portraits de choses qui se font dans les centres pour pouvoir donner un argumentaire à Luc et dire « Regarde, Luc, voici ce que je te propose, voici ce que la recherche donne, voici ce que les autres provinces ou pays font avec ce thème-là. Et voici des exemples concrets qui ont été réalisés à Marie-Victorin, au centre du Québec, à Québec, à Kamouraska. Peu importe qu'on donne des exemples concrets de ce qui se fait, qui va influencer l'écriture. C'est une écriture dynamique et collaborative. Je veux qu'elle soit teintée d'expériences réelles qui sont faites au Québec. Les chantiers 3 et 4, c'était des chantiers axés sur l'actualisation des délais. On ne se le cachera pas, si vous êtes à l'affût de l'évaluation dans une perspective de résolution de problème, vous allez tomber sur de la recherche un peu partout. Vous allez trouver des documents, vous allez trouver des vidéos sur YouTube de différents endroits, de différents pays, de différents chercheurs, qui nous disent clairement que plus on va haut dans la pyramide de la taxonomie, plus on va vers l'évaluation, vers l'analyse, vers la résolution de problème, la créativité, on remarque que l'élève est en apprentissage. Il est en apprentissage non pas juste de savoir, mais il est en apprentissage de structuration et de planification d'une résolution de problème. Qu'est-ce que c'est qu'une résolution de problème? Une résolution de problème, c'est faire un puzzle avec des gros morceaux, qui sont des savoirs, des stratégies, de la lecture, de la représentation. Donc, tous ces éléments-là se doivent d'être mis ensemble lors d'une résolution de problème. Demander à nos élèves de faire ça en salle d'examen, ça peut être laborieux, ça peut être fastidieux, et ça peut surtout être discriminant. Et là, on est en train de réfléchir à dire, est-ce que cette partie-là pourrait être évaluée en classe avec soutien de l'enseignant, car la fonction d'aide est une partie très importante dans la réalisation d'une tâche. Je parlais avec Luc ce matin. Combien de fois ça nous est arrivé, nous, de faire des tâches techniques qu'on ne connaissait pas? Installer une télé au mur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller voir un tuto sur YouTube, je vais aller chercher de l'aide. Je vais voir comment ça marche. Il faut absolument que je sois dans mon temps où je peux mettre des shields en plastique. Est-ce que ça va tenir? C'est quoi le poids? Comment ça fonctionne? Donc, toutes ces questions-là que j'ai besoin de trouver, je vais aller chercher de l'aide. Et cette aide-là fait en sorte que je vais finir par en parler avec des amis, avec des membres de la famille. Puis là, les membres de la famille t'appellent et disent « Hey, tu veux-tu m'aider à l'installer, ma télé? » Moi aussi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, finalement, l'expertise de la compétence se développe facilement avec une mesure d'aide. Donc, la fonction d'aide est importante dans le développement de la compétence, surtout en résolution de problèmes. En ce qui a trait au savoir, tu me donnes un choix de réponse puis différencies lequel des choix représente deux droites parallèles ou perpendiculaires ou séquentes ou peu importe. Alors, je suis capable, c'est de l'ordre du savoir, un examen papier-crayon fait une belle job à ce niveau-là. Je pense que c'est le meilleur instrument. Mais quel est le meilleur instrument pour reconnaître le niveau de développement de compétence à résoudre des problèmes? Ça, c'est plus complexe. On va en parler tout au long de l'année. Je vais donner une belle FNM le 18 janvier sur le sujet. Je vous dis, ça va être une belle. Il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, de références que vous pourrez aller voir par la suite. Et on va s'interroger sur la chose. Donc, au niveau du revenir sur le chantier 3 et 4, actualisation des DDE, grosso modo, cette année, c'est de mettre en place des scénarios. Moi, ce que je veux offrir dans mon plan d'action, c'est d'offrir des scénarios à Luc. De dire, bien, voici, scénario 1, ça pourrait être une distribution 30-70, 30 % évaluée en classe. Comment? De la façon suivante. Quelle grille? Voici quel type de grille. Comment évaluer? Bien, évaluer avec quel levier? Bien, avec la qualité, avec le niveau d'autonomie, avec la fréquence d'utilisation des savoirs, avec l'agir stratégique. Donc, on a des leviers qui nous donnent une grille, on a les mesures d'aide, on a aussi tout le volet, tout le volet de différenciation qui est important de tenir compte. Donc, l'élève devrait avoir droit à toutes ces mesures-là, puisqu'il est en apprentissage. On ne peut pas, la seule chose qu'on peut faire au niveau de la résolution de problème, c'est reconnaître un niveau de développement de la compétence. Au niveau des savoirs, on peut reconnaître si l'élève connaît ou pas le savoir. On a trois sections, on a une section à choix multiple, l'élève coche ça, il a fait une erreur, on vérifie dans la section 2 avec une réponse courte, il refait encore la même erreur, puis on lui donne une petite résolution de problème avec une question directe d'application, puis il refait la même erreur, bien là, ça fait trois fois qu'on lui pose une question en lien avec les systèmes de droite, je pense qu'il y a un problème. Ça, c'est facilement mesurable et on va le maintenir à une certaine hauteur. Donc, encore une fois, dans un aspect, dans une approche dynamique de co-construction, de co-écriture, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'être en contact avec vous, puis que vous, vous en parliez avec vos enseignants, avec vos réseaux respectifs, de dire, bien, si vous faites des expériences de l'ordre de l'évaluer autrement, donc, moi, je fais du open middle, je fais des causeries mathématiques, je fais des expériences, je fais des simulations, ou je fais du papier-crayon, mais en classe, et j'aide mon élève, donc toutes les formules qui sont utilisées, si vous avez des bons coups là-dessus, des bonnes échanges, des critiques, des avantages, des limites, s'il vous plaît, prenez la plateforme de la communauté pour partager vos réflexions, et moi, bien entendu, ça va m'aider, ça va alimenter mon écriture et les différents rapports que je vais soumettre à Québec. Comme je vous dis, c'est un plan sur trois ans, donc on espère qu'à travers ça, il va y avoir une complétude, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, on va avoir l'ébauche d'un programme, on va avoir des ébauches de DDE, on va avoir des documents qui sont déjà prêts et avancés. Je ne veux pas nécessairement dire qu'on va les mettre en application à la fin de l'année, mais à chaque année, j'espère d'être à la hauteur de pouvoir produire des documents qui vont être prêts à être lus et entendus et débattus auprès de nos décideurs. Donc, c'est mon objectif, et je vais alimenter ces discussions-là, ces documents-là, à Luc, tout au long de l'année. Au niveau des FNM, cette année, je me suis un peu perdu les deux dernières années. J'en ai offert un peu trop, ça a été difficile à gérer. Beaucoup de gens qui ont dit « ah oui, je vais collaborer », puis finalement, leur horaire ne leur a pas permis. Donc, on s'est retrouvé avec une dizaine d'FNM qui, parfois, selon moi, c'est mon jugement personnel face à moi-même, était un peu inégal en termes de qualité. Donc, je veux rehausser mes standards en termes de qualité de formation nationale mathématique, alors j'en offre quatre. La première aura lieu le 23 novembre, c'est « Soutenir l'apprentissage de stratégie de lecture en mathématiques pour la FBC ». Vous allez voir, je me fie au programme de Strasbourg qui est très intéressant, avec une espèce de grille de validation en neuf points. On part de là, puis on y va avec ces neuf points-là. C'est facile à gérer, ça se travaille bien. Les résultats de profs qui utilisent cette méthode-là sont très intéressants. Et je vais prendre des exemples concrets tirés de tâches de pré-test pour illustrer mon propos. Donc, vous allez voir, je vais prendre des exemples concrets. Vous allez pouvoir les ramener dans le milieu. Vous allez pouvoir utiliser la méthode des neuf points avec vos enseignants pour expérimenter, si vous voulez. Cette formation-là avance bien. Elle est due pour le 23 novembre et vous allez voir, vous allez avoir de la documentation, vous allez avoir des exercices, vous allez avoir vraiment clé en main pour pouvoir le présenter à vos enseignants. Le 18 janvier, donc soutenir le développement de la compétence à résoudre des tâches complexes, j'ai écrit en FBD, parce que vous savez que principalement mon mandat est plus axé sur la FBD, mais je vous dis de suite, ça va être large. Ça va être vraiment large. C'est la résolution de problème vraiment au sens large et c'est là que je vais aborder les différentes approches qui sont faites au secteur primaire, au secteur secondaire, les différents instruments de mesure. Est-ce que l'instrument de mesure papier-crayon pour la résolution de problème est vraiment le meilleur outil de mesure? Est-ce qu'on devrait distinguer les deux? Donc, on va être vraiment dans les chantiers 3 et 4 au niveau de cette formation-là. Le 15 février, soutenir la conjecture à l'aide de la technologie, c'est une formation que j'ai mis de côté deux années de suite. Et à un moment donné, il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont dit, Martin, c'est pertinent, on veut en parler, parce que si on ramène les conjectures, si dans les examens, on a des questions de conjecture, bien, il faut qu'on s'outille pour être capable de bien former les élèves et d'avoir des bonnes discussions au niveau de la conjecture. Et il n'y a rien de mieux que la technologie pour parler de conjecture. Parce que quand on parle de conjecture, on parle de mouvement, on parle de dynamique, on fait bouger des choses. Puis, on l'a tous fait, quand on l'a tous fait, papier, crayon, assiette notable. Mais regarde, si elle, mettons, la pente de ta droite, elle vaut un, la pente de ta droite vaut deux, la pente de ta droite vaut trois. Regarde qu'est-ce que ça fait. Puis, on refait des dessins, on refait des dessins. Tandis que quand tu fais ça sur un logiciel de géométrie dynamique, puis que tu te mets un curseur, bien, ça se met à bouger, puis tu le vois, tu sais. Puis, tu ne le fais pas juste pour un. Tu peux faire varier ton paramètre comme tu veux, avec l'incrémentation que tu veux. Donc, je veux emmener ça. Il va y avoir un volet technique, bien entendu. Je vais essayer de le faire à la fois dans Desmos et dans GeoGebra, parce que moi aussi, il faut que je m'habitue aux deux. De plus en plus, Desmos est utilisé dans les salles de classe. Donc, je dois me faire un devoir de le présenter aussi comme ça. Mais je vais, la première partie sera quand même axée sur le concept de conjecture et la dynamique entre la conjecture et la démonstration. Donc, comment ces deux bébites-là sont liés, alors on va les aborder. Et la deuxième partie, on va essayer de le faire en ligne. Donc, je procéderai par modélisation, probablement. Et par la suite, s'il y a des gens qui disent, bien, je suis intéressé, on va aller plus loin. Bien, je vous annonce tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils vont être retenus, mais je vous annonce que toutes les FNM que j'offre cette année, je vais aussi les offrir à la KIFGA. Donc, je vais donner une grosse année cette année. Je veux vraiment relancer les discussions et la dynamique au niveau des intervenants en mathématiques. On sort d'une pandémie, on sort d'un temps où on a tous travaillé en silo, puis là, on se fait deux ans qu'on retravaille, puis qu'on relance là-dessus. C'est le temps de retisser, serrer nos liens comme on avait auparavant. Donc, je vais essayer d'être très présent. Puis, pour cette formation-là, soutenir les conjectures avec la technologie, bien, une formation d'un petit peu plus de temps, mais sur les touches avec des collègues en présentiel, je pense que ça pourrait faciliter la page. La quatrième et dernière FNM, comme je voulais... Tu peux me redonner la date, Martin, je l'ai manquée quand tu l'as... C'est le 15 février. 15 février. La troisième FNM, c'est le 15 février. Toutes les FNM sont, comme d'habitude, c'est le jeudi. Ce sont tous des jeudis de 8h30 à midi, avec une pause de 20 minutes à travers cette formation-là. Et la dernière, comme je voulais tous les donner avant la QFGA, elle va avoir lieu le 14 mars. Donc, c'est préparer les élèves aux attentes de fin de cours. C'est quelque chose qui est très intéressant. On en a déjà beaucoup parlé. Je pense qu'il y a une façon de faire, dès le début du cours, de présenter carrément des tâches complexes à l'élève. Voici à quoi ça va ressembler, le cours. Voici ce à quoi je m'attends à la fin du cours. Mais voici des méthodes alternatives. Voici pour emmener les élèves à bien comprendre que l'attente de fin de cours n'est pas axée sur une accumulation de savoirs, mais elle est axée sur la planification d'une solution, des stratégies de lecture, de passage de registres sémiotiques, donc de comment je vais faire ça, c'est quoi ces bébêtes-là, et l'illustrer auprès de l'élève, de donner des outils aux intervenants pour illustrer les attentes de fin de cours pour que l'élève ait ça d'emblée. C'est un peu l'approche SOFAD qui est une approche qui est très intéressante, très générale, mais qui n'est pas tout le temps simple pour l'élève. J'avoue que c'était un grand défi pour SOFAD de présenter une tâche complexe dès le début du chapitre et de construire les savoirs à la fin, au travers du chapitre. J'avoue que c'est... Moi, je dirais mission accomplie, mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce que la mission est accomplie que c'est facile à utiliser. Ce n'est pas simple. Ça demande beaucoup de soutien et d'accompagnement. Donc, je pense qu'une formation ou une présentation sur des façons alternatives de présenter les attentes de fin de cours à l'élève, ça peut être très intéressant. Donc, grosso modo, c'est pas mal ma partie. Et comme je vous dis, je vais être présent... Je me croise les doigts, là, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, mais je vais essayer d'être présent à toutes les rencontres de la communauté. Avec moi, il va y avoir ma très estimée collègue Myriam, l'évêque du CSS de Kamouraska, qui va être présent. Vous connaissez Myriam déjà de plus en plus. Moi, ça fait déjà longtemps que je collabore avec elle. On s'est rencontrés lors de l'écriture de tâches complexes. Elle est vraiment passée maître dans cet art-là. C'est une pédagogue renommée. Et je pense que Myriam, elle peut nous apporter beaucoup, selon moi, ma vision, une belle vision de comment les élèves avancent, cheminent dans le renouveau à différents niveaux. parce que Myriam, elle fait de la formation à distance. Elle fait de la salle de classe. Comme elle est en début de carrière, elle touche à tout. Alors, ça va être très intéressant d'avoir le point de vue de Myriam sur différents sujets. Il va y avoir aussi, au sein de l'équipe, Christine. Est-ce que Christine, je la vois? Est-ce que Christine est là aujourd'hui? Oui, elle a l'air. Oui, ah, Christine Thibault, là, qui est ma collègue de longue date. Christine, qui a travaillé, bien entendu, comme CP, qui travaille présentement, collabore avec le ministère sur différents dossiers, enseignante en maths et en sciences. Donc, Christine, le grand avantage et sa grande qualité, c'est sa vision globale du portrait de l'École québécoise à la FGA. Et c'est très intéressant d'avoir un autre point de vue, une autre façon de voir des choses. Et notre quatrième qui s'est joint à nous ce matin, c'est Marc-André Blié, que vous connaissez déjà depuis longtemps. Marc-André n'est pas présent aujourd'hui. Il va être présent. Ce qui est intéressant aussi de Marc-André, c'est que c'est un fin pédagogue et il est très créatif. Donc, il a souvent des idées différentes, des idées nouvelles, des façons de faire très originales en salle de classe. Alors, on est quatre avec des mandats différents, des visions différentes, des approches différentes. Et j'espère qu'à quatre, on saura alimenter les discussions autour de la table. On a prévu, je ne me rappelle pas, ça donne peut-être sept, huit rencontres d'ici le mois de juin. Donc, c'est principalement des mardis de 11 heures à midi. Ce n'est pas coulé dans le béton. Si vous dites, Martin, c'est peut-être pas le meilleur temps. Ça serait mieux des jeudis, ça serait mieux des après-midi, ça serait même mieux après les cours à quatre heures. Bref, on est à l'écoute. Tout est possible. Nous, ça a été notre première question à savoir quelle était la meilleure plage. Mais je ne poserai pas cette question-là à Richard. Richard, il va me dire, Martin, j'ai arrêté de me poser la question. Ce n'est pas simple, ce n'est pas une question facile. Mais peu importe, si vous avez des idées, des suggestions, on peut les varier. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Si ça fonctionne dans l'horaire avec Richard, on pourra actualiser notre horaire et déplacer des choses. Alors, je vous ai bouffé la moitié de la rencontre juste avec les idées globales et le mot d'introduction. La deuxième moitié, à vous, vos perspectives, vos visions. Je vois des intervenants que je connais bien, Marco, Philippe, Marie-France, Hugo, des gens que je connais depuis longtemps, qui sont Laurent, qui sont présents aujourd'hui. Est-ce que vous avez des choses? Ce n'est pas formel. Vous savez, la communauté, ce n'est pas quelque chose de formel. On ne commencera pas à suivre point par point. Donc, si vous avez des sujets, des discussions ou des idées à lancer, nous sommes à l'écoute. Et moi, je vais, bien entendu, prendre des notes pour essayer d'améliorer le format. Parce que, comme je vous ai dit, pour moi, l'objectif premier, c'est vraiment le réseautage. C'est vraiment de relancer, de reconstruire, établir des liens avec les intervenants du réseau, d'intervenants de mathématiques à la FGA. Il faut vraiment qu'on repousse parce qu'il y a des choses qui s'en viennent et on ne veut pas que ça nous arrive comme ça, parachuté, comme si on n'avait jamais entendu parler auparavant. On va en avoir parlé pendant quatre ans avant de voir ces changements-là. Donc, c'est important de bien se risoter. Vous avez des idées? Qu'est-ce que vous avez comme perspective? Qu'est-ce que vous avez comme projet sur la table cette année? Est-ce que vous avez des choses qui sont en lien avec l'échantillon que vous désirez commencer à travailler, expérimenter? Est-ce que ce sont des sujets qui vous interpellent? Est-ce que vous en avez discuté dans vos centres? Tout ça peut. Il y a Philippe Rochelot qui veut parler. Vas-y, Philippe. Oui, dans le fond, je me demande, au début de ton allocution, tu as parlé de, tu voulais dans le fond qu'on questionne nos équipes au niveau de comment évaluer différemment les compétences et tout ça. Puis, tu nous demandais, par exemple, qu'est-ce qui se fait dans vos centres pour qu'on puisse nourrir la discussion et tout. Mais là, je me demande, il y a comme une question un peu d'œufs puis de la poule. C'est-à-dire, on a comme les DDI qui nous structurent, qui disent que c'est comme ça qu'il faut évaluer, etc. Puis là, d'un autre côté, tu nous dis qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas ça, dans le fond. Fait que là, je trouve ça un petit peu embêtant de pouvoir nourrir, si on veut, la réflexion. Si, dans le fond, on a comme plus ou moins le droit de le faire, dans un sens. C'est-à-dire, si on prend le cadre formel. Si on prend le cadre formel actuel, les DDI, si je prends, par exemple, les DDI de la FBC, c'est plus facile parce qu'en FBD, en quatrième secondaire, j'avoue que c'est assez guindé. Ça, ça demanderait plus de réflexion et voire même des autorisations pour essayer des choses parce que c'est des examens qui sont formels pour la sanction. Mais en ce qui a trait à la FBC, dans les DDI, il n'y a rien au niveau des modalités. Il n'y a rien qui dit que l'examen doit être papier-crayon. Il n'y a rien qui dit que l'examen doit être fait en salle d'examen. Il n'y a aucune formalité là-dessus. Il y a des pratiques. Il y a le quotidien. Il y a une structure. Il y a une structure facilitante qui a été mise en place. Des examens, des pré-tests. Je sais, quand j'ai commencé à enseigner en 99, je suis arrivé dans une salle de classe et le prof me dit, regarde, tu as des exercices supplémentaires, des tests de rendement et des pré-tests. Quand ton élève a fini son cahier, tu lui fais faire ça. Si ça marche bien, un test de rendement, puis tu t'assures avec un pré-test qui s'en va à la salle d'examen. Merci, bonsoir. Je n'ai jamais questionné ça. Après un an, j'ai fait, OK, il me semble que c'est laborieux. Après deux ans, j'ai fait, il y a-tu moyen de faire autrement? Oups, les exercices supplémentaires et les examens de rendement sont partis. Puis après ça, j'ai commencé à faire des choses différentes. Quand j'ai enseigné la physique, la chimie, on m'a dit, oui, il y a des DDI qui sont disponibles, mais ce n'est plus les mêmes examens. Si on n'a pas ça, bien, j'ai commencé à essayer des choses autrement. Quand on regarde les documents, on a de la latitude quand même, Philippe. On a quand même de la latitude. On peut essayer des choses. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Moins pas en FVC. En quatrième secondaire, je le dis, ça serait plus difficile. Ça demanderait de l'assouplissement. On pourrait voir, on pourrait demander. On pourrait demander, par exemple, pourrait-on faire une activité pilote? Pourrait-on être un centre ciblé pour expérimenter en avance une actualisation de DDE? Tout ça peut. Écrivez-moi, puis je vais défendre la cause. Puis je pourrais même vous accompagner dans ça pour le faire formellement. Mais moi, je prends, puis j'en parlais avec Philippe Bourgeois en juin dernier. Quand on regarde les DDE de la FVC, on en a de la latitude, là. OK, merci. Il faut faire la différence entre la DDE qui structure, qui encadre l'évaluation, et les modalités, les pratiques évaluatives, qui, elles, sont plus de l'ordre de la tradition et du choix de modalité qui a été fait. Il y a Marco qui a une question. Ça te va, Philippe? Oui, ça me prend bien, merci. S'il y a d'autres questions, tu m'écris, ça va me faire plaisir. Marco? Oui, bonjour, Martin. Bien, donc, moi, je m'attendais à cette année, à ce qu'il y ait vraiment des chantiers de travail plus organisés, plus définis. J'ai l'impression qu'on ne saisit pas l'urgence d'agir pour améliorer la qualité de formation en mathématiques. Qu'est-ce que tu veux dire, Marco, au niveau de la formation? Parce qu'en fait, il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est-à-dire que j'ai signé un mandat de trois ans pour écrire ça. Si tu me dis, Martin, il y a urgence, il faudrait qu'on mette l'accent sur telle chose, genre dans les huit prochains mois pour qu'on ait un document officiel à la fin, bien go, on va choisir celui-là. Je pense que oui, en effet, il y a urgence. Vas-y, j'écoute. La FBC, non, il n'y a pas la latitude désignée dans les DDA. Les DDA sont produits par BIM. Est-ce qu'elles sont prescrites? On dit peut-être que non, mais s'elles ne sont pas prescrites, il faudrait les substituer par autre chose. Mais les DDA prescrites par BIM, la durée de l'épreuve est clairement définie. Les critères d'évaluation sont clairement, la pondération est clairement désignée. Mais ça ne dit pas que l'instrument de mesure doit être papier-crayon. C'est une épreuve d'une seule partie. C'est une seule séance. C'est divisé en deux séances. Donc, ça n'a pas bien le choix d'être au papier-crayon. De toute façon, ce que je veux dire, Marco, c'est que pour moi, il y a de l'espace pour l'interprétation. Si tu me disais, Martin, j'ai envie de… OK, admettons, on y va pour la séance. Est-ce que la séance de deux heures doit être absolument faite en une séance? Pourquoi que ça prendrait une séance? Est-ce que ça vient après? Est-ce qu'on a dit que ça prend une séance de deux heures parce que comme l'examen est long, on va faire ça de cette façon-là? Mais si on le faisait autrement, si on disait, OK, mais nous, l'instrument de mesure qu'on va choisir pour répondre à la DDE, c'est-à-dire, ça veut dire quoi répondre à la DDE, la FBC? Ça veut dire reconnaître le niveau de développement au niveau des trois catégories d'action. Ça veut dire bonne maîtrise, bonne mesure de la maîtrise des connaissances prescrites du cours. OK, maintenant, ça, c'est la base de la DDE. On y va plus loin maintenant. Quelle est la description de l'instrument de mesure? Moi, je me rends compte, moi, je pense qu'évaluer ou reconnaître le niveau des catégories d'action de l'élève serait mieux fait à l'oralité qu'à l'écrit, en salle de classe par accompagnement qu'en salle d'examen. Parfait. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir deux séances? Moi, je pense que tout ça, c'est possible. Il n'existe pas la police de la DDE. Dans la DDE, c'est prévu ça qu'il y a une partie orale dans les sigles en base. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais non, ça ne le permet pas, la DDE, telle qu'elle est écrite actuellement. Ce n'est pas ce qui est prévu. Moi, je ne dis pas la même chose, Marco. Je ne dis pas la même chose. Je pense que la problématique majeure en FBC, c'est justement, l'évaluation est tellement pas claire qu'on n'a aucun bon modèle, de sorte que tout le monde fait n'importe quoi. C'est trop disparate. Ah bien, ça, c'est intéressant, ça, je ne savais pas. Moi, je croyais, moi, j'étais persuadé que tout le monde utilisait des examens papier-crayon en salle d'examen. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient autre chose. C'est ça que je veux savoir cette année. Même les épreuves papier-crayon sont disparates. Il n'y a pas, c'est assez problématique parce que, on en fait à peu près, depuis le renouveau pédagogique, en discutant avec Nami et maintenant retraité, qu'est-ce qui a disparu avec la réforme, c'est la rigueur. La rigueur n'est plus présente. On peut en faire trop n'importe quoi. Est-ce qu'il y aurait moyen d'être moins là? Quand on y attend de fin de cours, on peut l'interpréter d'une personne à l'autre complètement différemment. Et il n'y a plus de balise. Donc, en FBC, ce n'est pas évident de bâtir le cours. Puis, c'est quoi, c'est quoi qu'on, jusqu'où, c'est quoi l'évaluation? Puis, c'est quoi qu'on s'attend? C'est pas que c'est clairement défini. Moi, je pense qu'il faudrait justement en revoir des évaluations, Marco. Je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de voir. C'est sûr qu'il faut le faire en équipe de travail. Il faut être seul. Il faut se regrouper. Puis, ça, c'est une urgence. Tout à fait. C'est vraiment prioritaire. Je pense que Laurent a la main levée. Puis, je pense que Laurent, pour avoir discuté avec lui l'an passé, il est déjà justement dans ce genre de chantier-là, de son côté, à essayer d'expérimenter des choses. Est-ce que je me trompe, Laurent? Ou c'est encore à l'étude? Rapidement, la FBD, c'est plutôt l'inverse. Tu sais, les épreuves sont cannées. On suit les épreuves. Souvent, on sélectionne deux versions qui font notre affaire. Puis, c'est la tendance. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Mais la tendance, c'est qu'on va limiter les savoirs à bien préparer bien comme il faut pour l'examen. Et tellement qu'on retrouve parfois des pré-tests quasi copiés-collés. Mais bon sang, ce n'est pas ça la qualité de formation. Non, mais tu as raison. Au niveau de la FBD, moi, je crois que les trois tâches qu'on retrouve en examen papier-crayon devraient se retrouver en classe. Puis, c'est sûr, je vais vous le montrer dans une formation que je vais donner cette année. C'est qu'au primaire et au secondaire, la résolution de situation au problème s'est faite en classe de différentes façons. Ce n'est même plus fait papier-crayon. Alors, il va falloir qu'on s'interroge là-dessus en FGA, clairement. Parce que les trois tâches, son problème, ce n'est plus évalué papier-crayon, ni au secteur jeune, ni au secteur primaire. Oui, je sais. Mais tu le sais, à la FGA, on a toujours été tributaires de ce qui était fait dans les secteurs avant. Ça a toujours été comme ça. Mais là, maintenant, ça arrive à nous. Il faut qu'on y réfléchisse et il faut qu'on prenne des décisions. Moi, c'est sûr. Moi, j'ai mis mes cartes devant tout le monde. Moi, j'ai dit, je pense qu'on devrait avoir deux notes, pas deux séances, mais des séances au pluriel qui peuvent être faits papier-crayon en salle de classe, qui peuvent être faits sous forme de courserie mathématique, open middle, d'expérimentation, de simulation, peu importe. Tant que c'est encadré par le soutien et l'accompagnement d'un professionnel, ça me va à la hauteur de 30 % et il y aura un 70 % qui va être fait en salle d'examen et qui va être axé sur les savoirs. Et les savoirs, on les a. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à savoir, est-ce que l'élève est capable de différencier les types de droites en regardant la forme algébrique des droites? Oui. J'aurais une question à choix multiple là-dessus. C'est tout. Mais les tâches complexes, c'est... Je me rends compte que c'est trop exigeant pour un élève. C'est bien trop loin des attentes de fin de cours, de ce qu'on peut s'attendre dans un développement. Quand tu as un cours de 25 heures... Mais un changement comme ça, est-ce, me semble, ça me paraît tellement très loin de des programmes comme tels qui mettent l'accent sur comment procéder? Moi, je vois... Pourquoi? Pourquoi ça ne changerait pas, ces programmes-là? Pourquoi ils sont inchangeables? Tu sais, l'approche de la SOFA respecte vraiment la pédagogie prévue, prescrite par le programme, la pédagogie de la découverte. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ça ne pourrait pas... Ça ne pourrait pas... Les deux ne pourraient pas se faire? Bien, l'accent dans... Tu sais, quand on lit le programme, l'accent est vraiment sur développer la compétence. Oui. Et ce n'est pas pour rien que 70 % de l'évaluation... 80 % de l'évaluation porte là-dessus. C'est une proportion. Oui, mais pour l'instant, il faut faire attention. C'est que dans le 80 %, il y a 50 % qui est lié à l'aspect calculatoire, à l'aspect savoir, à l'aspect compétence 2. Il y a seulement 30 % du 80 % qui est lié à la compétence 1, donc au critère 1.1 qui est au niveau du décodage et de la compréhension de la tâche. Et il y a le critère 1.2 sur les stratégies de changement de registre de représentation. Donc, c'est seulement 30 % pour 80 % de la tâche complexe. Mais par contre, là où tu as raison, c'est que oui, c'est un choix éditorial qui a été fait d'évaluer les tâches, de prendre des tâches qu'on appelle des tâches intégrées qui évaluent les trois compétences de front. Je pense que, présentement, le constat qu'on doit faire, c'est que c'est un peu relevé pour le niveau des élèves qu'on a. Et c'est le même constat qui a été fait au primaire et au secondaire. Et maintenant, on évalue la résolution de tâches complexes ou de situations-problèmes, comme on appelle au secteur jeune. C'est fait en classe et on tient compte de la fonction d'aide. On travaille beaucoup avec l'aide pour mesurer le niveau de développement de compétences à résoudre une tâche complexe. Par contre, la partie qui est ce que j'appelle la moitié de la pyramide de Bloom, c'est-à-dire connaissance, application et comprendre des concepts, ça s'évalue très bien papier-crayon. Et cette partie-là, elle est faite au secteur jeune papier-crayon en salle d'examen lors d'une séance. Encore là, est-ce qu'on devrait avoir une séance par cours? Est-ce qu'il devrait y avoir nécessairement une séance d'évaluation, deux séances par cours? Moi, je pense même que non. Moi, je pense même que non. Si tu prends, par exemple, les cours de statistiques que tu retrouves, que ce soit le 52, le 62 ou le 72, des cours de 25 heures, est-ce qu'on devrait lui accorder un trois heures d'examen papier-crayon? Quand tu as un concept qui est la droite de régression en 42-72, est-ce que ça mérite un examen de trois heures ou est-ce que ça mérite une activité faite en classe, un peu comme les recherches qui étaient faites en nucléaire? Moi, je pense que c'est à revoir, ça. Tout est à revoir. Parce qu'on évolue, parce qu'on voit les choses, parce qu'on veut rendre plus cohérent, justement. Si tu prends le programme, dans le programme, on parle d'un agir compétent. Et quand on regarde les habiletés intrigatrices, on parle que les habiletés qui sont au programme, on parle de collecte de données, on parle de réalisation d'une collecte de données. Mais réaliser une collecte de données, ça ne se fait pas en salle d'examen. Donc, est-ce qu'en classe, ça serait une façon plus adéquate de, comme tu dis, d'être en corrélation avec les intentions du programme? Moi, je pense que oui. Je pense que tout ça, c'est à changer. Moi, je verrais très bien deux examens à l'intérieur d'un cycle au lieu de trois examens, parce que la tradition était qu'on avait un examen par cours. Pourquoi maintenir ça? Et tu sais, actuellement, c'est un discours un peu trop philosophique. On n'est pas, à mon avis, on n'est pas assez dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour améliorer les choses? La DDE, on n'y peut rien. Ce n'est pas notre compétence. Il faut se conformer à la DDE, être le plus proche. Puis au moins, tu sais, en FBD, on nivelle par le bas parce qu'on prépare bien comme il faut pour l'examen trop. Puis en FBC, on en arrache parce que ce n'est pas clair. C'est interprétable. C'est peut-être… Il faut se donner le temps et le… On ne va pas s'y sur BIM en ce cas-là. T'as-tu terminé ton intervention, Marco? J'aimerais ça laisser la parole. Oui, ça va, oui. OK. Merci, Marco. Laurent. Bonjour tout le monde, d'abord. Écoutez, pour revenir un peu sur ce que Marco a dit, pour la FBC, les DDE ne sont pas prescrites. À partir du moment où elles ne sont pas prescrites, alors on a vraiment un champ devant nous pour pouvoir travailler. On a une bonne attitude. Par contre, si on a des DDE, c'est parce qu'on voulait bien en avoir. Nos centres de service scolaire veulent avoir des DDE pour avoir une certaine uniformité. Donc, en même temps, il ne faut pas rejeter tout ça, je pense. C'est sûr que là, moi, je parle vraiment juste pour la FBC parce que la FBD, comme on a des épreuves, on a des DDE édictées et des épreuves imposées. Nous, en Montérégie, on a décidé cette année, en fait depuis deux ans, de ne pas toucher à ça parce que ça nous apparaissait trop complexe. L'affaire aussi en lien avec les programmes d'études, la même affaire, on s'est dit changer un programme d'études, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, ça prend du temps. Et notre point d'entrée actuellement, elle est sur la DDE de la FBC. Là où on veut tabler, là où on aimerait emmener des changements, c'est vraiment sur cette DDE-là parce que c'est elle qui vient définir les paramètres d'évaluation. Donc là, moi, je parle en général parce que moi, à un moment donné, il n'est pas en mathématiques, il n'est pas disciplinaire en mathématiques. Donc, on fait la même réflexion en français en ce moment. Oui, c'est général dans l'ensemble des cours. Oui, c'est ça. Puis nous autres, en fait, on a un petit comité de travail actuellement sur l'évaluation. On essaie de voir comment on pourrait évaluer autrement les élèves. C'est un petit peu la question qu'on se pose. Comment on pourrait les évaluer autrement que par une épreuve unique en fin de parcours? Sans nécessairement, la même façon, sans nécessairement jeter l'épreuve unique parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est compris aussi avec des règles de sanctions. Et dans le guide de la sanction, il y a, je pense, la possibilité pour un élève de faire l'examen seulement. Donc, si l'élève fait l'examen seulement, comment peut-il accumuler des notes en cours d'apprentissage s'il fait l'examen seulement? Donc, on a cette réalité-là. Donc, nous, actuellement, c'est ça sur quoi on table. C'est, oui, on garderait une épreuve unique, mais on aimerait ça essayer de faire de la triangulation. C'est-à-dire que l'élève qui choisit de venir dans un centre, il vient quand même faire ce choix-là. Donc, il peut bénéficier, comme au secteur des jeunes, de pouvoir démontrer sa compétence dans d'autres contextes que celui de l'épreuve finale. Oui, c'est ça. Mais quand tu parles de triangulation, Laurent, à ce moment-là, tu ramènes l'idée de la salle de classe. Même si tu dis, oui, mais Martin, dans le guide, l'élève pourrait faire juste l'examen. Tout à fait, parfait. Mais à ce moment-là, dans le spectre des outils, des instruments de mesure, il existe le traditionnel. Donc, j'ai trois tâches ici en lien avec les trois catégories d'action. Tu ne veux pas faire le cours, tu veux juste faire les examens. « Bien, voici, fais les trois tâches de façon autonome, puis je les évaluerai. » Ou « Je prévois trois moments avec toi où je pourrais même utiliser ma fonction d'aide. » Parce que quand on parle de triangulation, on parle aussi de rétroaction. Mais comment peut-on faire de la rétroaction si tout se passe en salle d'examen? Tout à fait. Puis, en fait, c'est ça. L'affaire, c'est que comme on se ramasse en classe, bien là, on est là-dedans, on discute dans un comité de travail à savoir c'est quoi les outils de triangulation dont on dispose justement pour essayer de porter un jugement final. C'est-à-dire comment on peut recueillir des données, en fait, en cours d'apprentissage. Ça peut être des sessions d'apprentissage, ça peut être des entretiens, ça peut être... Des simulations, des expérimentations. Oui, c'est ça. Tout se peut. En fait, pour moi, ce qui m'interpelle, c'est la collecte d'informations. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut mettre le jugement professionnel au centre de l'évaluation. Bien, c'est ça. En fait, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Comment on va recueillir ces données-là et comment on va s'assurer de les recueillir de façon rigoureuse. Parce que c'est une valeur de la politique des relations des apprentissages, la rigueur. Alors, il faut s'assurer qu'admettons qu'un élève fait l'examen à la fin puis il ne réussit pas l'examen. Puis l'enseignant, il considère par contre que cet élève-là devrait être en réussite parce qu'il a des preuves d'apprentissage tangible recueillies de différentes façons qui lui permettent de modifier le résultat final de l'élève en disant qu'il est en situation de succès pour telle et telle raison. Pas parce que je pense que... Pas parce que j'ai l'impression que... Tu sais, l'homme, c'est fait au primaire, c'est fait au secondaire. Exactement. Tu sais, ça représente quoi? 90 % de la clientèle étudiante du Québec? Fait que c'est fait. C'est fait. Je pense que tu as fait raison puis félicitations, hein? Je vous félicite parce que vous êtes très proactifs puis, tu sais, il faut faire attention avec les termes, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est prescrit, c'est les outils de BIM. Bon, BIM, c'est une banque d'instruments de mesure. C'est une firme privée à but non lucratif. C'est pas le ministère de l'Éducation. Premièrement, partageons les responsabilités. C'est un partenaire pour lequel on paie un abonnement annuel pour avoir des instruments de mesure. On paye pour ce service-là. Ça n'empêche pas d'aller voir autre chose. Et après ça, quand le ministère dit oui, 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 on est à la recherche d'actualisation d'AIDE, alors allons-y, on va pas... Et pour une fois, en tout cas, personnellement, que moi, depuis 99, je suis dans le réseau et j'ai l'aval des patrons de dire oui, nous sommes à l'étude d'actualiser les DDE, donnez-nous, nourrissez-nous. Bien, je passerai pas à côté de ça. Oui. J'ajouterais sur BIM aussi, peut-être, Martin, c'est de rappeler aux gens que BIM, là, les travaux de BIM sont comme commandés par un comité de coordination qui est le CPC BIM, sur lequel siège chacun de vos directeurs. Alors, j'ai un représentant de plusieurs régions, du moins, là. C'est eux qui vont dicter le carnet de commandes chez BIM à dire vous allez travailler là-dessus cette année. Alors, si on veut des changements, bien, on peut passer aussi par nos directions, nos directions des centres de services scolaires. Tu amènes un point décisionnel qui est important. Parlez-en à vos représentants. Allez voir la liste. Allez voir la liste. Je me rappelais pas, moi, à l'époque, ça s'appelait un CNC, un Conseil national de concertation, mais là, maintenant, ça a un autre nom, mais allez voir l'acronyme que Laurent vous donne. Allez sur le site de BIM et vous allez voir les noms de ce comité-là. Puis vous avez sûrement un représentant de votre région qui est là. Oui, ça s'appelle le CPC BIM. Le CPC BIM, OK. Oui, je vous mets cela dans la zone de clavonnage. Bref, écoute, Martin, c'est sûr que moi, je vais en parler au comité de travail, à mon T-Régie, voir jusqu'où ils sont prêts à dévoiler ou à parler de ce qu'ils font. On verra, parce que c'est toujours un peu touché. Si je décide de ne pas suivre la DDE, qu'est-ce qui peut m'arriver? Comme tu dis, il n'y a pas de police de la DDE, puis il n'y a personne qui va en prison pour ça. Mais ça reste quand même toujours un peu litigieux après ça de se faire juger dans les lignes. Moi, c'est drôle de dire ça. La semaine passée, j'ai eu cette réflexion-là. J'étais sur le balcon, puis je réfléchissais, puis je me suis dit... Tu sais, il y a l'expression qu'il dit, tu sais, des fois, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Dans ce cas-ci, c'est le contraire. Il vaut mieux demander la permission. Et moi, je me disais... Il faut bousculer les choses. Il faut bousculer les choses. Puis en bousculant ça, c'est de dire, bon, bien, OK, j'envoie un message. Tu sais, moi, c'est sûr que mon premier intervenant, c'est Luc, mais j'ai d'autres intervenants près de moi qui sont des directions, qui sont sur ces comités-là, de dire, bien, j'ai une équipe qui a envie de faire autrement. J'ai une équipe qui a envie d'essayer des choses. Voici la DDI qu'on propose. Pourrait-on avoir une dérogation pour évaluer nos élèves et reconnaître leur niveau de développement de compétences avec cette méthode-là? Même si cette méthode-là est amenée, est appelée à évoluer, à changer, à mouver, mais est-ce que j'ai l'autorisation? Envoyez-moi un courriel qui me dit oui, puis je vais expérimenter des choses, puis je vais encadrer la structure. Mais moi, c'est là que j'en suis. Je l'ai fait par le passé. Quand les programmes de physique et de chimie sont arrivés, les gens ont dit, nous, on ne les met pas en application, on n'a pas de cahier, on a juste des DDI de BIM et on n'a pas d'examen. Mais moi, j'avais enseigné au secteur jeune la physique et la chimie, donc j'ai pris les cahiers du secteur jeune, j'ai fait des pré-test et des examens en lien avec les DDI et je l'ai expérimenté. Et quand j'ai commencé à émettre des notes, ça ne rentrait pas dans le système. J'ai appelé à Québec. Québec a débloqué les notes. OK, mais nous, c'est parce qu'on ne s'attendait pas d'avoir des notes. Mais je disais non, moi, j'ai fait des examens. Vous les avez dans le dossier. J'ai respecté les DDI. J'ai fait, mais à l'époque, tu te rappelles des DDI. C'était dimension 1, dimension 2, dimension 3. C'était les questions de l'examen. Ça fait que c'était pas dur. Mais c'est faisable. C'est faisable. Puis moi, je le dis, on est là, là. Puis c'est une tendance mondiale. On reconnaît que résoudre... La résolution de problème, ça s'évalue mal, papier et crayon, en salle d'examen. Au secteur jeune, arrêtez de me dire qu'ils font ça. Ils ne font pas ça. En salle d'examen, le mois de juin, c'est trois sections dans lesquelles il y a une section choix multiple qu'on est de l'ordre de la connaissance. Il y a des réponses courtes qui sont de l'ordre de la connaissance et de la compréhension. Et on a une section aussi qui est de l'ordre de l'application. C'est des questions directes. Si la tendance suit la fonction polynomiale donnée sous cette forme-là, quelle sera la valeur dans dix ans? Une tâche complexe puis une situation problème, ce n'est pas une question directe. C'est un analgame de questions qui amène vers une résolution. C'est que le calcul mathématique doit servir à prendre une décision. Et ça, ça se fait bien en salle de classe avec l'accompagnement d'un prof. Et pourquoi pas utiliser la fonction d'aide pour mesurer le niveau de développement de compétences de l'élève? Dire, l'élève, lors de la première séance, première séance, c'est quoi l'instrument de mesure que j'ai utilisé? C'est une expérimentation. Voici comment était l'expérience. Voici ce qui était mesuré. L'élève a eu besoin d'aide soutenue. Deuxième séance, 15 heures plus tard, l'élève a fait une simulation à la recherche pour mettre en relation ses variables. Il a demandé peu d'aide et il avait des bonnes stratégies pour se dépanner. Troisième séance, il l'a fait de façon autonome. Il a fait quelques erreurs de parcours. Pour moi, c'est une bonne mesure de l'évolution du niveau de développement de compétences de l'élève. Et si ça, je le transforme en note sur 30 %, je trouverais bien un mécanisme pour le transformer en 30 %, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je te dis, Laurent, si tu joues à ça, go, appelle, écris. Je veux la permission. Est-ce que vous nous autorisez à être une école pilote qui va apporter des modifications, des expérimentations au niveau des instruments de mesure, de l'évaluer autrement? Et pour ce faire, voici les changements qu'on devra faire. On devra apporter des changements au niveau des modalités, des séances d'évaluation au niveau de l'instrument de mesure. Voici les éléments avec lesquels on va travailler. C'est bon. Je te reviendrai, Martin, assurément. Bien, ça me fait plaisir. Je t'encourage fortement, Laurent. Je le ferai. Non, puis en fait, je vais conclure en disant aussi que l'évaluation actuellement, ce qu'on a relevé dans notre comité aussi, c'est qu'on démontre aussi qu'elle est préjudiciaire pour les élèves de la FGA par rapport aux élèves de la FGJ. C'est vraiment, c'est pas juste en mathématiques, c'est comme ça dans toutes les disciplines aussi. C'est vraiment en inadéquation avec la politique d'évaluation des apprentissages, avec le régime pédagogique, avec le référentiel des compétences des enseignants, avec l'évaluation des compétences en général, tu sais, de par le fait qu'une compétence, bien, ça s'évalue pas juste avec un seul portrait, là, mais bon. Tout à fait. Ça, c'est des éléments importants à chanter. Tout à fait, tout à fait. Lors des chantiers l'année passée, Christine a fait une belle présentation PowerPoint là-dessus en disant, bien, tu sais, si on veut respecter les trois points de l'évaluation, on remarque qu'il n'y a pas d'égalité, tu sais, au niveau de l'équité, de l'égalité puis de la justice, on voit qu'il n'y a pas d'adéquation entre le secteur jeune puis le secteur adulte. Puis moi, j'avais montré l'année passée, j'ai montré, j'avais fait une présentation lors de ma première présentation des quatre chantiers, j'avais dit, voici les modalités d'évaluation du secteur jeune, voici comment on agit au secteur adulte et je dois reconnaître que notre niveau d'évaluation est plus relevé puis au-delà de ça, notre façon de formuler les tâches complexes est plus relevé parce qu'on avait une contrainte à l'époque et qui était une contrainte, c'était une volonté ministérielle de dire l'approche par compétence, par définition, c'était quand je résous un problème, je traite des trois compétences de front. Alors à l'époque, on nous avait dit il faudrait créer des tâches complexes dans lesquelles on a les trois compétences intégrées dans l'évaluation, ce qui était correct en soi, mais ça donne un instrument de mesure qui est plus relevé. Tu comprends? Pour répondre à ces contraintes-là, l'instrument de mesure qu'on a le fait, mais il est beaucoup plus relevé. Alors est-ce qu'on devrait, si on garde le même instrument de mesure et la même approche de compétence intégrée, je n'ai pas de problème, mais il faut qu'on donne les bons outils. Moi, quand un élève bloque sur des mots et qu'il dit je n'ai pas été capable de faire la tâche 2 parce que je ne me rappelais pas c'était quoi une pyramide à base rectangulaire, une pyramide carrée ou une pyramide perpendiculaire à base rectangulaire, qu'il a accroché dans les mots, je me dis on a un sacré problème là. Si c'est les mots qui l'ont bloqué, alors oui, il a pris judice puis s'il avait été dans ma salle de classe puis il avait eu le droit à Internet pour aller simplement écrire c'est quoi une pyramide à base rectangulaire puis dire ah c'est ça une pyramide droite à base rectangulaire, je sais c'est quoi, je n'ai pas de problème puis je fais mon problème. À ce moment-là, là j'ai un problème au niveau de l'évaluation de dire il s'est dépanné par lui-même et il a été capable de faire son problème ou il a accroché parce qu'il n'avait pas le droit à rien en salle d'examen. Ça ne marche pas là. Tu as le même élève, le même élève qui avec des outils de dépannage il est capable de faire sa tâche sans outils de dépannage il bloque puis ce n'est pas de l'ordre des attentes de fin de cours. Ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas ses savoirs, ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas ses changements de registre et tout. À ce moment-là, on a un problème au niveau de l'équité, clairement. On va avoir une belle année. Vous allez voir, les choses sont amenées à changer puis je vous le dis, il y a peut-être, je sens qu'il y a peut-être eu des années de frustration puis on passe souvent tous par là mais moi, je vous dirais, les arts sont alignés, les gens veulent du changement, les gens veulent autre chose, ils veulent entendre votre point de vue et pour moi, c'est bien important. C'est sûr que moi, je reste, comme Marco disait, je reste d'un point de vue théorique. Je suis assis à mon bureau, je lis des recherches, je fais des propositions, je ne suis plus dans une salle de classe. Donc, si vous avez des choses, je ne veux pas vous prendre vos idées, vous avez des belles initiatives, partagez-les directement avec le ministère. Mais si vous voulez ajouter une voix à vos propositions, ça va me faire plaisir d'ajouter ma voix à vos idées. Si vous pensez que ça peut aider à faire avancer la chose, bien go, allez-y, profitez-en. Puis moi, je peux simplement ajouter dans mes recommandations, bien communiquer, communiquer avec des gens comme Marco, communiquer avec des gens comme Laurent Demers qui expérimentent déjà avec des équipes, communiquer avec eux pour avoir leur comment faire, leur comment ils s'y prennent. Puis si vous, de l'autre côté, vous avez besoin du soutien en amont, bien moi, j'y vais, je prends le téléphone tout de suite, j'appelle à Québec puis je dis, OK, ça prend quoi pour être une école pilote? Ça prend de quoi, là? J'ai besoin de quoi comme écriture? J'ai besoin de quelle signature, de qui, de quelle personne au ministère de l'Éducation pour faire une expérience pendant six mois, évaluer autrement avec d'autres façons de faire, d'autres instruments de mesure qui vont respecter les grandes lignes de la DDE mais qui ne la respectera pas point par point. Qui peut me donner ce OK-là? Puis ils partiront, eux autres, ils partiront à la chasse, à la signature puis quand je l'aurai, bien je pourrai partir puis faire ce que j'ai à faire. Moi, je ne crois pas à ces affaires-là. Tu sais, je le sais, oui, une DDE est prescrite. Qu'est-ce qui est prescrit dans la DDE? Tout, OK, parfait. Le deux heures, deux heures, est-ce que c'est deux heures comme ça? Est-ce que ça peut être 20 plus 20 plus 20 plus une heure? Comment ça marche ça? Quand on parle d'une évaluation, est-ce que ça peut être quatre petites tâches faites en classe avec soutien du prof et un examen d'une heure et quart après en salle d'examen? Toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça signifie si le prescrire, si on me dit, bien, ce qui est prescrit, c'est ça. C'est un peu comme à l'époque quand j'étais étudiant puis on faisait des expos sciences, on nous donnait des prescriptions, on nous disait, bien, bien là, vous devez avoir votre kiosque, telle hauteur, telle mesure, telle ci, telle ça, mais ce que je mettais dedans, ça m'appartenait. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut juste faire la part des choses puis regarder qu'est-ce qui appartient à qui puis faire attention entre des pratiques usuelles, des traditions qui ont été mises en place pour faciliter puis comme Laurent disait, ça va dans les deux sens, c'est que quand on a fait le changement de programme, c'est pas la première fois qu'on change de programme. Je me rappelle quand j'ai commencé en 99 à enseigner, j'enseignais physique et chimie, sciences, maths, puis ce que j'avais, c'est que souvent les élèves venaient me voir puis quand je faisais le programme de physique et de chimie, c'était vraiment épouvantable. l'élève faisait 20 minutes sur la loi de la réflexion, il allait faire un examen de 5 minutes, il revenait puis il pouvait faire 4 examens dans la même journée. Puis après ça, moi j'étais off-skill, ça je faisais pas de bon sens. L'élève, il va sortir de mon cours, il va s'en aller au cégep, je veux pas que mon nom soit associé à, c'était qui ton prof de physique en secondaire 5, c'était Martin Francard? Non, 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 moi j'ai un bac en physique, il n'est pas question que je sois reconnue pour ce type de choses. Et les changements, les changements se font puis les changements étaient en voie d'être faits. C'est pas moi qui apportais ces changements-là, il était déjà dans l'air. Il y avait déjà des choses qui se faisaient. Mais moi je pense que pour l'instant, notre plus gros levier, c'est comme tu as dit, Laurent, ce sont les principes d'équité, d'égalité et de justice. C'est la politique d'évaluation dès l'introduction nous parle de tous secteurs confondus, que ça va du primaire, de la FGA, de la FP, donc à ce moment-là, je veux que les trois principes s'appliquent. Puis go, ça va se faire. Puis si effectivement il y a de l'urgence dans l'air, bien OK, go. Go, on est le 12 septembre. Fait qu'on se met là-dessus. Fait que d'ici vendredi, on communique avec les autorités puis on ouvre les portes. Un coup que les portes sont ouvertes, bien c'est à nous de construire ce qui est à l'intérieur. Si tu me permets, Martin, j'aimerais ça, j'aimerais juste savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées à devenir école pilote. On parle de ça puis tout, mais peut-être que vous, dans votre tête, vous faites non, non, non. Peut-être que vous faites comme, ah oui, j'aimerais vraiment ça. Si c'est le cas ou si vous connaissez des enseignants qui seraient peut-être intéressés, mentionnez-le nous. Nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, ce n'est pas obligé non plus d'être là maintenant. Si vous dites, bon, bien, cette année, je vais monter comment des outils de collecte de traces, il y a de l'accompagnement qui peut être fait là-dedans sur comment créer, comment faire une bonne évaluation, comment choisir ses tâches, comment, tu sais, puis après ça, bien dire, OK, bien, à partir de septembre, je commencerai, par exemple, pendant trois mois jusqu'au mois de décembre. Ça peut être ça aussi. Fait que, tu sais, pensez-y, si jamais il y a des noms qui vous viennent en tête ou si vous-même, vous vous êtes porté là-dessus puis que vous avez envie d'essayer pour pouvoir justement qu'on récolte des données puis qu'on ait encore plus d'un plus grand levier au niveau du ministère pour dire, on doit apporter des changements, bien, on est tout oui, là. Oui. Je pense qu'à un moment donné, c'est, il faut remettre en question les choses. Tu sais, je terminerai la rencontre avec le commentaire de Marie-France, tu sais, qui dit, tu sais, s'il n'y a pas de police de la DDE, est-ce qu'il y a un juge de la DDE qui décide de qu'est-ce qui doit être fait ou pas, tu sais, qu'est-ce qui est bon ou pas, bonne question. Je pense qu'à un moment donné, il faut remettre en question ces choses-là. Tu sais, c'est que souvent, on entend des phrases, on parle avec des gens et on nous dit, ah oui, mais tu sais, ça s'est prescrit, ça. Là, tu te dis, oh, OK, il vient de me dire que c'était prescrit, fait que tu sais, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce, tu sais, je veux parler, moi, à la personne qui va me dire, Martin, tu fais ça comme ça, sinon, tu perds ton brevet d'enseignant. Je la veux, moi, je la veux, cette phrase-là, je veux cette personne-là, je pense que on a mis en place une structure et cette structure-là, pour l'avoir vue au primaire et au secondaire, elle a évolué, elle a tellement changé. Je parlais encore récemment à une conseillère pédagogique au secteur jeune, vous devriez voir le type de tâche qu'elle a fait pour reconnaître le niveau de développement de compétences à résoudre des problèmes. si on voyait en bas de votre chaise, c'est tellement loin de ce qu'on fait, c'est tellement loin de ce qu'on fait. Tu sais, bon, oui, c'est très interactif parce qu'il y a un prof puis il y a 30 élèves qui font la même affaire, mais ils se permettent de faire autrement avec les conditions qu'ils ont. Est-ce que nous, on pourrait se permettre de faire autrement dans nos conditions? Je crois que oui. Alors, permettons-nous, permettons-nous. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée scolaire 23-24 et j'espère de vous voir en grand nombre et j'espère qu'on va continuer tout au long de l'année d'alimenter nos discussions pour faire avancer notre cause qui est tout le temps la même, la réussite de nos élèves. Sous-titrage ST' 501